Bonjour Youtube, comment ça va ? Alors attendez, parce que là c'est tant que le bricoleur, on bricole avec le druide, le druide évidemment, quête, voilà. Alors on l'a bricolé par-ci, on l'a bricolé par-là, alors... Euh... 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 On va voir ça. Alors. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. En plus on est top 100 légendes, attention. Est-ce qu'on pourrait se dire... On fait une game au round 14 ? Mais pas du tout ! On est dans le top 100 légendes, mesdames, messieurs. Ça va venir qu'en 5 minutes, c'est ce qu'on appelle l'inspiration. Faut l'anaconda. Hé, j'ai déjà un anaconda, tout va bien. Pas du tout. Ok. Faut, faut, faut. Franchement, elle est stylée d'ailleurs l'artwork de la carte, hein. Géant de la jungle. Si pensez à Mario. Oh ! Tu, 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 tu... Ah bah c'est le principe du YouTube Arma Team. On est sur de la vidéo d'impro, évidemment. L'art YouTube Arma Team, venez à la Arma Team, hein. Voilà. Si t'en dis. Il est bien que ça partait en nourriche en mana, quand même, cette histoire. Il faut faire 5 créatures. C'est pas si facile, en fait. Ok. J'espère que j'ai pas une version de contre-sort. Remarque, je pense que je vais pièce nourriche. La colère est cool. Ok, c'était contre-sort. Courbe-sort. Quand même, dans la build 17. Il joue la version secret. Je viens de voir la courbe-sort, hein. Je viens de voir la courbe-sort, hein. Donc tout va bien. Tout va très bien. Ok. Il vaut mieux que ça arrive maintenant, évidemment. Le mec en face a dit Freewind. Oui, mais il sait pas qu'il a affaire. Il a affaire, là. El gringo. El gringo, el diablo. El gringo, el diablo. El diablo. Ok. Ok, ça passe cette fois. En fait, j'avais peur que ce soit encore contre-sort, mais bon. Je voulais absolument tuer la wyrm de mana. Parce que c'est terrible, sinon. C'est terrible, sinon. J'aurais pu mettre Yoxaras dedans. Ouais, j'aurais pu mettre Yoxaras, je sais. Non, j'avoue. Effectivement. Effectivement, effectivement. On va l'améliorer au fur et à mesure, peut-être. Au fur et à mesure. Dans deux games, j'en avais marre. Typical game. Typical game. Si je piège un ancien... Ça peut être entité, mais ça peut être aussi bloc. Ça peut être bloc. Ouais, ça peut être plein de trucs. Ça peut être bloc. Ça peut être bloc et bloc. Nice. Donc là, s'il reste en vie, je peux faire deux... C'est ça, je peux en faire deux. Après, rester en vie, ça paraît compliqué, vu le board. Mais bon. Déjà, s'il ne prend pas le chip, on est content. Alors, le coût n'est pas pour nos points de vie, évidemment. Notamment. Ça peut être une vapeau. Mais non. À mon avis, c'est bloc. Ça fait le bloc. Boule de feu. Ok. Il est énervé, le mec, en face, quand même. Ah oui, il est excessivement énervé. Il va falloir faire de l'armure avec ça, bientôt. En fait, il faudrait idéalement que je chope une bonne carte, quoi. Genre, ça, c'est bien, ça, comme carte, ça, non ? Faire une riche en draw, quand même. Ok, coût, ça donne de l'armure. Balayage, ça donne du balayage. Ok, on a une main très late. Mais en gros, la vraie question, c'est comment je gère jusqu'au tour 9, sans mourir. C'est là, le vrai problème, en fait. Peut-être que j'aurais pu nourrir le champ, je ne sais pas. C'est compliqué. Non, Vianne n'est plus dans le mode standard. On est tombé sur un deck trop agressif, aussi. On n'a pas de chance. Mon Dieu. Il faut juste un truc bien, là. Genre l'ancien Brachosaure, je ne sais pas quoi, là. Ce serait bien, ça. Ah, terrible, ça. Ça arrive un peu tard, ça. Je suis mort, là, non ? Terrible, cette game. Non, c'est assez minimal pour moi, là. Oh, là, là, les fris. Oh, non, non, c'est terrible, cette game. Elle est terrible, cette game. Elle est terrible, cette game, terrible. Bon, je ne suis pas très haut PV, là. Terrible. J'aurais dû remplir le nourriche. J'ai trop grill. Mais je ne sais pas, je ne pensais pas qu'il mettrait une deuxième 5-5, en fait. Parce que là, la quête, c'est que la quête, c'est qu'à 1, c'est ça ? Ah, ah. Barnabus, l'anus, apparemment, ce n'est pas ça. Très bien. Bon, on est... Ok. Échec. Échec de la quête. Après, on est tombé sur un deck un peu agressif. Ce n'était pas prévu. C'était pas... Tant que le saboteur, pas tant que le bricoleur. Attendez, on va attendre. Le vrai problème, c'est quoi, là ? On est tombé sur un deck. Euh, voilà, hein. Ok. Mais Aviana n'est plus dans le mode d'Earthstone. Plus je joue Aviana dans les decks. Plus je joue Aviana. Vous allez voir, vous allez voir. Ok, c'est le même. Bon, ce n'est pas une bonne nouvelle. Mais bon. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité, ok ? Il n'y a pas de fatalité. Ok. Pourquoi je n'ai jamais l'ancien Brachosor, je ne sais pas quoi, Brachmar, là ? Il y a beaucoup de Turku, aussi. Attendez, attendez. Non, mais si, il ne fait pas beaucoup de balle à thé, cette fois-ci, ça peut être différent. Pour l'instant, tout se passe comme prévu. Tout se passe comme prévu. Ok. On est bien, on est bien, là. Il joue contre Sorc, RoboSorc et Entité, il faut faire gaffe. Quelle nouvelle ! Je me rappelle. Non, pas Entité, par contre. Si c'est Entité, c'est relou. Mais je ne vais pas jouer aux autres. Non, mais en fait, je ne peux pas faire ça tout de suite, en fait. Allez, c'est le prochain tour en sein de la guerre. Ah oui, merde. Dommage. Pourquoi il peut raconter le Brachosor ? C'est parti, terrible. Terrible ! Je suis dans ton coup de Turku, je sais, mais c'est un dégueulasse de la merde ! Non, non, mais le deck pue la merde, c'est tout, il n'y a pas de... Non, non, là, c'est tout. Après, je pense que ce n'est pas la faute de mon deck, là. Ce qui fait des sorties totalement infect. Franchement, s'il n'y a pas d'entité, on est bien. On est bien, on est bien. On fait ancien de la guerre et tout ancien de la guerre. Tout va bien. Boule de feu. Ok, mais comment tu gères le deuxième ? Ah oui, parce que le premier, c'est facile. C'est facile de gérer le premier. Mais comment on gère le deuxième ? Eh bon, on met ces petites créatures et on ne fait pas chier. Eh oui, eh oui, 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 tout à fait, Marcel. Marcel Pagnol. Eh oui, c'est comme ça que ça marche chez McDonald's. Comment on fait maintenant pour gérer, hein ? Eh ben, il n'y a plus de boule de feu maintenant. Ok. Allez, on trade, gentiment. Allez, allez, on trade, ouais ! Le problème, c'est qu'il a contre-sort, 100%. Alors moi, je suis plutôt team, il y a un Arako, perso. Donc je vais poser ça avant, si vous permettez. Il y a une entité, je veux dire. Quand même, au bout d'un moment, hein. Ok. Je me remercie de s'y terminer au prochain tour, hein. Tout l'intérêt de Kun Kun, le re-oublié, là. Kun Kun. Ah, ça, c'est chiant, ça. Il pioche. Tricheur. Pardon. Comment ça, tricheur ? Il a juste de piocher, Tork. Ah oui, c'est vrai. Pas de boule de feu, on est content, hein. Je sens bien, cette game. Enfin, je sens bien. Elle est pas mal engagée. On a tous les cas, les terrestres, attention. Tout le moment, ça arrive et c'est la fête, hein. Ouais. Faudrait pas que ça donne ship, quoi. Valet de Medivh. Ça nous va, ça. Je vais pas trade par... Non ? Excuse-moi. Ok. Sogoth le rampant. Alors, soit je fais Sogoth le rampant. Non, là, c'est Kun, là. C'est 10 d'armure, là. On a Barnabus l'anus qui arrive, hein. Très bientôt. Ok, pioche pour 1. Terrible, ça. Si j'avais vu que c'était ça, j'aurais joué autrement, je pense. Oh, enculé. C'est terrible, parce que l'abomination me fait 2 points de dégâts supplémentaires. Oh, l'animation est incroyable. Ah, c'est dans votre deck ! Ah, c'est dans le deck ! Non, mais non, mais non, mais non, c'est dans votre deck, c'est pas dans la main. Mais non, mais c'est vrai, non, mais non. Eh ben, écoutez, ça, c'est pour ça qu'on fait des vidéos, c'est pour montrer aux gens comment marcher. Ben voilà, ben non, mais on le savait pas. Non, mais c'est bien. Non, parce que, écoutez, écoutez, on apprend des choses tous les jours. Et ça, c'est... Ben voilà, on est content. On savait pas, écoutez, voilà, hein. On ne savait pas. Eh bien, c'est une très, très, très bonne nouvelle, évidemment. Eh ben, on est content. On est content, évidemment, voilà. Attendez, on va tester contre un autre match-up. Non, mais c'est bien. Parce que, de toute façon, j'ai envie de dire, c'est en faisant ce genre d'erreur, voilà, on va la retourner au premier tour, on se fait chier dessus, et au deuxième tour, petite soirée à la maison. En faisant une erreur, tu vois, ça vient de la faire deux fois, est-ce que je veux dire ou pas ? Et c'est très important, voilà. C'est très important, voilà. Mais je me disais que la carte, c'est pas joué. C'est pour ça, du coup. C'est pour ça que c'est pas joué, en fait. C'est parce que c'est de la merde. Tu dirais qu'il faut encore mettre la sortie pour ça, oui, d'abord. Alors, demande si tu auras le paladin quête, évidemment. Ne partez pas. Il n'a pas de nom, du coup, c'est votre adversaire. Très bien. Parfait. Il n'a pas de visage. Oh ! La combo ! Alors là, si je cam... Oh, ça va être fou, là. Oh, la quête contre quête, là ! Là, ça va être dingue. Ça va être dingue, là. Oh, mon Dieu. Si il y a camoufler ça, vous lui donnez... Oh, ça va être fou. Oh, ça va être dingue ce qu'il va se passer. C'est Luigi qui se cache. Camouflage. Pas fou, hein. Team bouclier divin ou team plus un plus un ? Ça revient au même, hein. Pour plus un plus un, du coup. C'est con, parce que j'avais prévu de faire rêveux céleste au prochain tour, s'il était camouflé. Ou s'il avait les PV. C'est un peu décevant d'avoir ni les PV, ni le camouflage, du coup. Et qu'il ait posé deux créatures aussi, c'est chiant. En fait, qu'on fasse bouclier ou plus un plus un, ça revient au même. C'est juste qu'on est plus sensibles à backstab. Et voilà. Mais c'est vrai qu'en plus de dégâts, s'ils tapent dedans, quoi. Mais bon, dans tous les cas, le backstab nous baissait. Ok, on a nourri champana, tout va bien. Ok, on a tout le nourri champana. On va poser ça, parce que là, il faut mettre du board. La partie va être gérée. C'est Ben Brod qui est caché, de ce genre. Ils ne vont pas montrer que c'est lui, là. Je pense qu'on est contre un développeur, là. Ça explique qu'on va perdre. Je tiens à dire que si on perd, c'est parce qu'on est contre un développeur. Ok. Ok. Petite colère, là, ça se met bien. C'est croissant sauvage, petite colère. Enfin, des cartes qui se posent, quoi. Un petit arachouard. Intéressant. On va tuer ça. Franchement, je dirais qu'on est bien. Selective, face, 4, 4, tour 9, on peut la gagner. Vous allez voir des joues, prêtre, licorne, purify. J'avoue. Ok, ok, ok. Allez. Alors, quand vous avez votre adversaire, c'est que vous avez un développeur du jeu. C'est important de le dire. Ah, une deuxième ingénieur ! Putain, Ben. Ben, putain. Ben ! Ok. On va nourrir le chemin, là. On y croit encore. On y croit encore. On va dire qu'il ne faudra pas qu'il n'aide pas de l'ombre, quoi. On y croit encore. Ah oui, c'est un développeur, enfin, c'est confirmé. C'est prouvé. C'est prouvé. Alors. C'est prouvé. Regardez, là, j'enchaîne. Ancien de la guerre, into et ancien de la guerre, into Sogot. C'est trop fort. Ok, cos caméléon. Ça, c'est bien, ça, c'est bien, ça. Il n'est pas bien, là. Il est en galère, là. Il est en souffrance, le mec, ça se sent. Ok, je suis à 1 sur 5. 2 sur 5. On a la quête dans la main, on y est presque, là. On y est presque. On finit la quête dans deux tours. Derrière, c'est Barnabus, Lanus. Ça va être dingue. Ok. Je crois qu'il va y avoir beaucoup de créatures sur le board. C'est pas de bonne nouvelle, ça. Ok. Si on pouvait éviter le truc qui gèle, c'est très bien, aussi, quand même. Un petit balayage se fait bien, là, quand même, cela dit. Ça, c'est pas bien, ça. Un petit balayage, c'est cool, là, quand même. C'est très, très fort, attention. Ok, bon. C'est pas bien, ça. Mais là, on va mettre du board, là, vous inquiétez pas. Plutôt Ancien de la Guerre, plutôt Ancien de la Guerre numéro 2, je pense. Plus c'est qu'il y a les terrestres, ça permet de... Non, non, attendez, 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 attendez. Il faut raison garder, on va faire Ancien de la Guerre et on va tuer ça. Là, on tanque plein de coups, là, déjà. Ok. C'est parce qu'on joue contre un dev qu'on perd, évidemment. Ne vous y trompez pas, hein. C'est le problème, c'est le problème, le rogge, c'est le pauvre 5.5. Il ne passe plus les gros tons. Ah oui, ça a l'air très prenable, là, vraiment. Là, je me sens bien, là. Je sens que je suis vraiment en train de le prendre, là. Ok. Franchement, ça ne pouvait pas mieux se passer, hein. Ça pouvait difficilement mieux se passer, je trouve. Bon, c'est pas pour autant qu'on va gagner, mais ça se passe bien, quand même, je trouve. Ok, non, mais là, on a la quête, là, ça y est. Aïe. Parce que là, oui, on a fait la quête. Mais bon, ils sont énervés contre nous, les adversaires. Putain, on a Barnabus, quoi. Toujours présent, toujours la patate. Aïe, 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 aïe. Il faut survivre ce tour-ci. Et derrière, Barnabus. Fait le café. C'est un d'oeuf qui se trompe. Ça, c'est un d'oeuf. Mais non, c'est pas, putain, mais n'importe quoi. C'est ton premier legré. Est-ce que j'aurais essayé à réservoir et à poser Barnabus et jouer des créatures pour 0 moins une fois ? Eh bien, voilà. N'oublions pas le dicton de ce deck. Voilà, on sait au moins maintenant que c'est nul. Et n'oublions jamais le dicton de ce deck. Barnabus. Fait mal à l'anus. Voilà. Plus jamais.